Vanessa Guzméroli, bonjour. Salut. Alors, on rappelle ton palmarès, tu es triple championne de France, médaillée de bronze au championnat du monde en 97 à Lausanne et tu as participé deux fois aux Jeux Olympiques. Tu entraînes depuis une quinzaine d'années maintenant, que deviens-tu ? Que deviens-je ? Je suis maman de deux filles, Kim et Taina, elles ont 8 ans et 11 ans et puis je vis à côté de Genève, à Archamp et je suis un peu multitâche, j'enseigne le patinage à la patinoire d'Evernay à Genève. Et puis voilà, j'ai d'autres projets à côté comme un peu du coaching de personnes et puis un logiciel, voilà. Alors justement, il y a quelques années, 4-5 ans de ça, je crois que ça avait été un petit peu tendu avec Stéphane Lambiel au niveau des accords pour travailler sur la glace à Genève. Comment ça se passe aujourd'hui ? Est-ce que vous travaillez ensemble ou c'est la même structure ? Explique-nous un petit peu. Eh bien, aujourd'hui, on ne se voit pas beaucoup parce que Stéphane a sa structure en Suisse à Champéry, donc on n'a pas eu l'occasion de travailler ensemble. Voilà, le conflit a passé, ça a fait un sacré remue-ménage quand même dans le monde en Suisse et notamment nous à la patinoire où on enseigne. Et voilà, le temps a passé, ça s'est apaisé et puis voilà, il faut passer à autre chose. Alors, tu as plus d'une corde à ton arc, tu as également développé et créé un logiciel. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur SportLink, le logiciel que tu as développé ? Alors, SportLogin ! SportLogin ! SportLogin ! Donc oui, c'est un logiciel qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est pour aider les entraîneurs indépendants ou alors les écoles à justement avoir la relation avec leurs élèves, à faire toute la facturation et aussi la planification. C'est-à-dire qu'en rentrant le planning des élèves, on va tout de suite après pouvoir éditer chaque fin de mois à la fois les factures des entraîneurs et aussi les factures des élèves. Et puis voilà, c'est vraiment un logiciel de soutien, que ce soit pour une école de musique ou un entraîneur. Donc, j'irais, il est aujourd'hui opérationnel. J'ai quelques entraîneurs déjà qui l'utilisent. Et puis, on est en train de développer doucement le côté marketing pour vraiment le mettre sur le marché. Très bien. Et alors, tu as une dernière activité parce que je pense qu'entre les enfants, la patinoire, le logiciel, tu as des journées bien remplies. Donc, tu as également commencé le coaching mental. Alors, explique-nous un petit peu quelle a été ta formation, comment tu gères ce côté coaching mental ? Oui, exactement. En fait, ça fait plusieurs années. En 2008, j'avais passé un diplôme de programmation neurolinguistique en Suisse, justement. Dans l'idée d'avoir un peu une deuxième corde à mon arc pour m'aider en tant qu'entraîneur. Donc, sur toute la partie développement personnel. Et puis, toujours dans le but d'atteindre le succès, la réussite, et puis être à 100% de son potentiel. Et voilà, j'avais commencé déjà, je disais, en 2008, ça fait il y a longtemps maintenant, à coacher quelques personnes, pas forcément dans le monde du sport, des entrepreneurs, par exemple. Et puis, finalement, le patinage avait repris le dessus. Et puis, je travaillais beaucoup sur la glace. Donc, je n'arrivais pas à avoir aussi la double casquette. Être prof et coach mental, c'est assez difficile. En tout cas, pour moi, entraîner un élève et aussi faire la préparation mentale, c'est trop lourd. Et puis là, depuis quelques temps, sûrement aussi à cause des petits conflits qu'on a eus à Genève avec le patinage, je cherchais vraiment une nouvelle voie où je peux vraiment aider les gens avec mon expérience de sportive. Et puis, voilà, tout ce que j'ai appris dans la vie. Et puis, là, j'ai une chance, des personnes se sont, je dirais, rapprochées de moi pour m'orienter encore plus dans cette voie, me poussant. Et puis, là, j'ai des clients qui ont commencé à arriver, que ce soit dans le sport, dans la vie. Et voilà, je mets un nouveau pied. J'ai mis le pied à l'étrier. On va voir la direction que ça prend. Mais c'est super, j'ai fait toute une expérience avec le groupe Airbnb sur la confiance en soi, où pendant une heure, je partage avec des hôtes qui vivent à Zoom, notamment, qui s'inscrivent à une réunion. Et en fait, pendant tout ce temps-là, je leur explique une expérience de ce que j'ai vécu aux Jeux Olympiques, avec le stress de la compétition, quand on n'a pas envie d'y aller, par exemple, des choses comme ça. Et je leur fais vraiment un travail sur un ancrage, où on ancre en eux un moment de pleine confiance qu'ils ont eu, qu'ils vont pouvoir après s'en resservir dans des événements importants de la vie. Donc, ça, c'est une expérience qui a super bien marché. C'est quelque chose qui m'a vraiment passionnée de partager à la fois mon vécu, qui était des fois pas toujours facile à vivre quand on est en compétition. Et puis, voilà, d'apporter un réel soutien pour les gens au sujet de la confiance. Donc, c'est une direction, en fait, qui m'attire vachement. Je suis peut-être en entreprise et j'aime bien travailler en groupe aussi. Génial. Alors, justement, tu parlais de difficultés. Aujourd'hui, on vit quand même une période assez particulière, assez troublée. Est-ce qu'en Suisse, vous avez pareil le confinement ? Comment ça se passe au niveau pour toi et pour tes élèves ? Est-ce qu'il y a toujours une activité patinage ou est-ce qu'il n'y a que les athlètes de haut niveau qui peuvent s'entraîner ? Alors, en Suisse, on a de la chance. C'est qu'aujourd'hui, on peut avoir tous les enfants sur la glace qui ont moins de 16 ans. Donc, on est quand même limité à 15 patineurs avec les entraîneurs sur la glace. Donc, ça reste quand même une chance d'ouvrir à ce niveau-là. Nous, on fait aussi attention parce que moi, je vis en France. Donc, on a aussi le couvre-feu en France. Donc, on a aussi pas mal d'élèves français qui viennent patiner aussi en Suisse. Donc là, on essaye de terminer les leçons assez tôt qu'ils puissent rentrer. Malheureusement, tous les patineurs adultes, adolescents ne peuvent plus venir, même en journée. C'est vrai que souvent, c'est des personnes qui venaient. Il n'y avait personne sur la piste. On était juste deux ou trois. Donc là, ils ont complètement fermé. Et puis, tout ce qui est haut niveau, on a le droit aussi de s'entraîner. C'est, je pense, un peu moins strict que ce qu'on vit en France. Alors, un petit mot sur le patinage français. Que penses-tu des patineuses françaises et de l'évolution du patinage français à un an des Jeux olympiques, particulièrement chez les filles ? Oui, c'est une période vraiment difficile. Et je soutiens vachement tous les sportifs qui se voient leur objectif qui n'est plus là, avec des compétitions qui s'annulent au fur et à mesure. C'est très difficile à vivre au niveau de l'entraînement, de la préparation. Ensuite, les filles françaises, ou que ce soit même dans tous les patineurs, je pense que c'est un peu… Oui, je les soutiens en tout cas et on verra ce qui se passe l'année prochaine. Alors, que penses-tu de l'évolution du patinage féminin mondial ? Oh là là, je suis contente de ne plus être dans la course. Le sport a totalement changé. Là, les sauts que les filles sont capables de faire, c'est juste incroyable. C'est des petits gabarits qui s'entraînent énormément. Il y a tout ce côté… Voilà, ce côté katarénavite, patinage artistique, féminin, charnel qui a totalement disparu et on arrive dans un sport vraiment très technique de performance, de haute performance. Je pense qu'il faudrait très vite séparer les catégories pour qu'il y ait vraiment, je dirais, cette compétition avec les petites championnes qui font des quadruple-loutes, des triple-axels dans tous les sens. Et puis, une autre catégorie où peut-être les filles sont plus âgées, peut-être à partir, je ne sais pas, de 17 ans, 18 ans, pour revoir des Carolina Costner, des Ashley Wagner, des mariabelles, des filles un peu moins robotisées. Je m'y perds un peu, c'est vrai. Même moi, quand je juge en compétition en tant que spécialiste technique, parce que j'ai jugé même les championnats du monde à Tokyo l'année dernière. Et c'est vrai que la technique est tellement importante maintenant que je peux même imaginer que les juges, ça doit être un peu difficile pour eux à juger ce qu'ils aimeraient correctement. Alors, on a malheureusement beaucoup parlé du patinage au coup de cette dernière année, pour pas forcément les bonnes raisons. Mais est-ce que tu as un petit mot sur toutes ces affaires de violence sexuelle auxquelles le patinage a été obligé de répondre ? Un mot, oui, je suis heureuse que la parole se soit libérée pour beaucoup d'athlètes et que ça continue à en parler. C'était important que les choses évoluent, que ça change. Bien sûr, tout le monde soutient Sarah et les autres, parce qu'il y en a aussi pas mal d'autres. Après, c'est vrai que le sport reste, le patinage reste quand même un sport pour nous tous qu'on a de cœur et c'est aussi un beau sport. Et ce qu'il faudra arriver, c'est renforcer la sécurité pour les jeunes. Et puis, une fois que tout ça s'est renforcé, reparler de la beauté, vraiment du sport et toute l'émotion que ça peut apporter et le bien aussi que ça apporte aux enfants de pratiquer cette activité. Merci beaucoup Vanessa. Bon courage pour toutes tes activités et puis à très bientôt. Merci, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada